... ... ... A réaliser une vidéo en 2001 Nous avons appris hier par le directeur technique de la sécurité qui est donc venu nous expliquer que le 30 mars dernier en effet, il avait constaté que le niveau sonore de l'alarme était partiellement endommagé. Donc il a fait son travail en demandant à la société extérieure de maintenance de venir réparer et cela a donc à nécessiter la commande d'une pièce. De toute évidence, cela a pris du temps, mais cela n'a pas empêché que la vidéosurveillance, les caméras fonctionnent. Donc ils n'ont probablement rien vu. On imagine puisqu'on sent sur la bande. Non mais les gardiens sont dans tout le musée. Le musée est très grand. Les gardiens font des rondes, sont des professionnels. Donc ils vont d'un étage à l'autre. Ensuite, il y en a un qui est devant l'écran au PC de sécurité et qui regarde en effet ce qui se passe sur l'écran. Mais ce n'est peut-être pas une attention de toutes les secondes. En tout cas, la bande montre bien qu'un individu est entré dans le musée. Un directeur technique qui ne juge pas opportun de prévenir le directeur du musée, que cela en effet entraîne un problème de sécurité. Comment voulez-vous qu'un directeur de musée invente, sache quelque chose qu'on ne lui dit pas ? Les systèmes de sécurité fonctionnent au musée d'Armène à l'île de Paris. On ne pourra pas l'empêcher. Ils fonctionnent mais... Ce sont des tableaux invendables. C'est pour ça qu'en général, d'ailleurs, on les retrouve. Moi, ma seule préoccupation aujourd'hui, pour être très honnête, c'est l'intégrité de ces tableaux que ces personnes qui ont commis. Vraiment, je les en supplie de ne rien faire à ces tableaux et surtout de les déposer dans un endroit pour qu'on les récupère. Ce sont des chefs-d'oeuvre qui appartiennent à des millions de gens qui aiment les voir. Fabrice Boustot, vous parlez bien du Palais de Tokyo, là ? Comment ? Vous parlez bien du Palais de Tokyo, du musée ? Oui, un grand fear. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Que les peintures se sont mises. Ce sont des grandes pièces pour le monde. Elles appartiennent au monde. Donc, s'il vous plaît, je leur dis, ne les touche pas. L'envoie de leur retour. Le début de l'après-midi. Un homme est toujours en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la fusillade hier dans le Val-de-Marne. Les témoins...